Alors, nous sommes prêts à commencer. Nous allons inviter à l'avant le président du Conseil d'administration, M. Racine, Rémi Racine, président du Conseil d'administration de Radio-Canada. Alors, bienvenue à l'Assemblée publique annuelle 2016 de CBC Radio-Canada. C'est avec plaisir de voir autant de monde rassemblés ici à Moncton, dans cette superbe salle. Merci également aux gens des environs de Moncton. Merci aux gens à la maison qui nous écoutent par webdiffusion. Comme vous le savez, le thème de cette année est « La rédiffusion publique à l'ère numérique, saisir toutes les occasions ». Profitons de ce soir pour discuter ensemble de l'avenir de CBC Radio-Canada. Pour ma part, c'est avec confiance que j'entrevois cet avenir. Cet automne, nous avons fait une rentrée remarquée à la télé de Radio-Canada. Notre édition spéciale de l'émission « En direct de l'univers » avec Céline Dion a capté l'attention de plus de 1,2 million de spectateurs, la meilleure variété des dix dernières années. Et nous avons aussi lancé une nouvelle série quotidienne qui s'appelle « District 31 » qui attire plus de 800 000 spectateurs depuis le premier épisode et qui fait des accros comme moi. Cette série poursuit les succès de Virginie, qui pendant 15 ans a attiré en moyenne 800 000 spectateurs et 30 vies qui, les six dernières années, attiraient 650 000 en moyenne spectateurs. Du côté de CBC, la deuxième saison de « Still Standing » continue de faire des découvertes aux Canadiens, les petites villes du pays, pendant que Kim's Convenience, sur nos ombres le 2 octobre, nous entraînera ailleurs à Toronto, suivre une famille canado-coréenne qui tient un dépanneur. Nos émissions d'actualité éclairantes sont toujours au poste, comme l'heure du monde, ici, Radio-Canada Première. Et on fait un retour en force avec la deuxième saison de « Someone knows something », un de nos baladodiffusions les plus populaires sur iTunes au Canada et aux États-Unis. Voici encore un exemple de la portée incroyable du numérique. Les entrepreneurs acadiens en savent quelque chose. Alors que nous avons lancé, il y a moins d'un an, Acadie Inc., un portail qui fait découvrir les entreprises et les personnalités vedettes de la région. Il est inspirant de constater les progrès que nous avons faits pour nous adapter aux changements dans l'industrie des médias. En 2014, nous avons une nouvelle stratégie numérique pour suivre les changements. Les Canadiens et Canadiennes, et deux ans plus tard, nous voyons encore des résultats tangibles. J'aimerais saluer mes membres du Conseil d'administration ici à Moncton et les remercier pour leur contribution à cette stratégie pour l'avenir. Ils viennent de par le pays et partagent la détermination de s'assurer que CBC Radio-Canada soit l'ère publique du Canada. Et numérique, où les Canadiens peuvent se rendre pour s'informer, se cultiver, se divertir, discuter et débattre. J'aimerais évidemment remercier tous les artisans de CBC Radio-Canada, des gens de talent, de vision et de passion, que j'écoute à tous les jours et regarde, qui travaillent inensablement à notre transformation tout en continuant de produire des contenus de calibre mondial. Bien sûr, il ne faut pas sous-estimer les obstacles qui se dressent encore sur notre chemin, et ils sont malheureusement nombreux. Mais l'important, c'est de reconnaître qu'il y a une place, plus que jamais, à l'ère du numérique, pour un radio-diffuseur public national qui raconte les histoires des Canadiens. Alors évidemment, pour en parler davantage, je demanderais maintenant à mon collègue et ami, le président-directeur général de CBC Radio-Canada, de venir vous entretenir, Hubert Lacroix. Merci, Rémi. Bonsoir tout le monde. Évidemment. Ça me fait grandement plaisir, très heureux d'être avec vous ce soir. Mme Leblanc, députée de Moncton, merci d'être venue. Vous savez, en juin 2014, nous avons entrepris notre virage numérique pour approfondir notre relation avec tous les Canadiens. Moncton est à l'image du Canada et de sa diversité culturelle et linguistique. Nous comprenons son importance. Voilà pourquoi nous y avons investi dans nos services et avons maintenant des installations multiplateformes à la fine pointe de la technologie. D'ailleurs, 800 personnes, 800 personnes des quatre provinces de l'Atlantique sont venues nous visiter lors de notre journée porte ouverte de 10 septembre dernier. Comme vous, nous sommes attachés à notre nouvelle station à Moncton qui dessert toute l'Atlantique et l'ensemble du pays par le biais des réseaux. Et chaque fois que nous investissons dans une région pour offrir plus de contenu locaux, plus souvent, sur plus d'écrans, on acquiert une expertise toujours plus grande. Ces deux dernières années, nous avons transformé nos stations de Saskatoon, Rimouski, Halifax, Matan et Sudbury. Nous avons mis à profit cette expertise à Moncton pour en faire une de nos stations multiplateformes les plus modernes du pays. Moncton est maintenant une de nos stations, donc les plus modernes au pays, comme je disais. Nous savons la place importante qu'occupe CBC Radio-Canada, qu'occupe dans vos vies, et j'aimerais partager ce soir ma vision pour qu'elle demeure cet espace public vibrant à l'avenir. 27 mois après le lancement de notre stratégie 2020, nous n'en sommes plus à l'étape de l'analyse des perturbations qui bouleversent notre industrie, mais bien à l'étape de la mise en œuvre de solutions. Nous saisissons toutes les occasions offertes par le numérique pour raconter vos histoires sur les plateformes de votre choix. Et en ce sens, on peut dire que notre numérique est aussi profondément local. Un exemple. Alors que nous étions en pleine couverture olympique, nous avons pu faire vivre le grand intamard de Karaket aux internautes de partout à travers le monde, en direct et par l'entremise de Facebook Live. L'événement web s'est avéré rassembleur, car plus de 145 000 Acadiens vivant partout dans le monde ont pu fêter à distance avec les gens présents à Karaket. C'est un bon exemple qui confirme qu'avec le numérique, le contenu local peut maintenant rayonner au national et même à l'international. L'équipe du journaliste d'enquête de CBC dans les Maritimes en a fait preuve le mois dernier avec son dossier rigoureux sur l'usage inadmissible de la force dans le pénitencier de Dorchester. La GRC a d'ailleurs confirmé qu'elle relance l'enquête sur la mort d'un détenu, M. Matthew Hines, et ça s'est déroulé en mai 2015. Ce reportage a été lancé sur toutes nos plateformes et a touché les Canadiens et les Canadiens de par le pays. Vous avez été plus de 278 000 à consulter ce contenu en ligne sur CBC News. En fait, chaque semaine, le site de CBC News-Brunswick génère 1,4 million d'interactions. En l'échelle nationale, plus de 16 millions de Canadiens utilisent nos plateformes numériques chaque mois, soit une hausse de 3 millions au cours de la dernière année seulement. Notre objectif est de voir ce chiffre grimper à 18 millions par mois d'ici l'année 2020. C'est quelque chose que nous avons bien fait aussi cet été. Nous avons rassemblé des Canadiens chez eux, et dans 150 lieux publics au pays, et même à l'étranger, nous avons célébré le groupe phare de la musique, les Tragically Hip. Plus de 11,7 millions de Canadiens et Canadiennes ont regardé leur concert d'adieu à Kingston, diffusé à la télé, à la radio, sur le web et sur nos applications. Ici à Moncton, 500 personnes se sont réunies au Théâtre Capitole pour l'une de nos projections officielles. La direction du Théâtre nous a remercié d'avoir partagé ce moment canadien avec l'ensemble du pays, soulignant que nous avons bien joué notre rôle de radiodiffuseur public national. Nous allons continuer de poursuivre sur cette lancée. Au printemps dernier, le gouvernement a annoncé un réinvestissement de taille à CBC Radio-Canada, le premier depuis une décennie. Voilà une marque de confiance éloquente envers ce que nous faisons et, en ce qui a trait à notre stratégie, 20-20. Nous allons pouvoir agrandir notre équipe web en Acadie. Nous avons ajouté trois personnes à notre couverture numérique et nous avons transformé un poste de réalisateur pour le dédier entièrement au numérique, doublant ainsi notre équipe affectée au web. Radio-Canada Acadie va donc couvrir l'actualité de la région 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Vous pourrez aussi, à l'avenir, personnaliser votre fil de nouvelles ainsi que les manchettes. Et c'est aussi ce soutien additionnel qui va nous permettre de prolonger la saison de Méchantes soirées à la télé de Radio-Canada en y ajoutant cinq épisodes. Et j'aimerais d'ailleurs profiter de ce moment pour féliciter Samuel, où es-tu Samuel? Samuel Chiasson, tu peux t'élever s'il te plaît, qui anime Méchantes soirées pour la tournée de son équipe dans les écoles secondaires francophones de la région dans le cadre de son émission de radio, Méchantes journées. Cette initiative a jeté un nouvel éclairage sur les enjeux propres aux jeunes d'aujourd'hui, comme l'adolescence, à l'ère du numérique. Et notre projet Prochaine génération, Next Generation, annoncé il y a deux semaines, s'inscrit également dans cette lancée. Nous allons regrouper une vingtaine de jeunes radio-canadiens au sein d'une équipe, créée et gérée par eux, qui aura comme mission de développer de nouveaux formats en information et en affaires publiques. Ces millénaux définiront leurs radiodiffuseurs publics pour leur génération et ainsi accéléreront notre transformation. Vous commencerez à voir leurs contributions à compter du début de 2017. C'est un projet d'ailleurs qui fait écho au concours de Radio-Canada, que vous connaissez bien ici. Jeune rapporteur Akkadie, qui initie au journalisme six jeunes de quatrième ou cinquième secondaire et leur permet de nous raconter les histoires qui les touchent dans leurs communautés respectives. Nous devons avoir ce réflexe de faire participer les jeunes et créer et partager leurs propres histoires, leurs propres contenus. Et on doit leur faire confiance avec les clés de la voiture. Au-delà de cette jeune génération, on doit s'ouvrir à tous ceux qui veulent nous aider à repenser notre façon de faire. Oui, notre vision et notre changement au virage numérique, c'était la bonne voie. Et oui, nous avons de nouveaux investissements, mais il est aussi important que l'écosystème médiatique canadien soit adapté à la nouvelle réalité numérique. Voilà pourquoi il était important que le gouvernement lance ses consultations actuelles sur le contenu canadien dans un monde numérique. Nous avons hâte d'y participer et je vous encourage tous à le faire aussi, car c'est de notre culture dont il est question. La diversité, c'est notre force au Canada. Nous devons refléter cette diversité et la célébrer. C'est d'ailleurs ce que nous ferons en 2017 à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération. Fidèle à notre rôle, nous allons rassembler les Canadiens et Canadiennes autour de ce grand événement national. Pour vous donner un avant-goût de ce qu'on vous réserve dans l'année qui vient, je vous invite à visionner avec moi cette courte vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bonne assemblée publique annuelle.